Pour continuer à en parler, j'appelle mon invité, Nicolas Bedretti, qui est le créateur du cabinet Brainswatt, qui est un auteur, un conférencier qui conseille les entreprises sur leur why. Nicolas. Bonjour. Alors j'ai très très peu de temps pour vous dire beaucoup beaucoup de choses, on m'a laissé 6 minutes, si je dépasse de 20 secondes, j'ai Florence qui fait un malaise, donc je vais tenter de rester dans le temps qui met un parti. Pour respecter ce timing, je vais tenter de vous raconter une histoire. Cette histoire, elle se passe à la fin du siècle dernier, la conquête de l'Ouest américaine. Et rappelez-vous qu'à l'époque, les compagnies les plus importantes, c'était les compagnies ferroviaires, c'était comme les GAFA de l'époque, elles étaient surpuissantes, extrêmement riches, et elles avaient un pouvoir d'influence qui était énorme. Et à l'époque, dans ce contexte-là, leur why, leur purpose, leur raison d'être, appeler ça comme vous voulez, était très inspirant, c'était de rapprocher les Américains de l'Atlantique au Pacifique, dans un territoire qui était complètement vierge, du point de vue occidental, bien sûr. On peut le voir sur une carte de 1860, à l'est du territoire américain, il y avait des voies ferrées dans tous les sens, mais on voit qu'il y a un grand vide à l'Ouest pour aller se raccrocher à un tout petit bout rouge, rabougri, qu'on voit du côté de la Californie, qui est un tout petit bout de voies ferrées. Et donc cette aventure énorme qui était structurante pour le pays, c'était les compagnies ferroviaires qui en étaient les architectes. Et c'était une aventure incroyablement inspirante, qui s'appelait construire la ligne transcontinentale de l'Atlantique au Pacifique. Et on voit sur la photo d'époque, que même sur le chantier, la famille des ouvriers venait les visiter. Regardez en bas à gauche, on voit une mère de famille et son enfant. Moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas ma famille qui est venue me voir bosser derrière mon ordi sur mon bureau. C'est moins inspirant que de construire un pays de A à Z. Et donc, au bout d'un moment, ces entreprises ont réussi à accomplir la jonction de la ligne transcontinentale. Et on le voit sur la carte qui est derrière moi. Il y a une ligne de voie ferrée qui, enfin, a rapproché la côte Est et la côte Ouest dans un moment historique qui est pris en photo ici, où réellement, on a joint les deux lignes de chemin de fer et on a pu construire les Etats-Unis. Et à partir de là, tout s'est accéléré et très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup de lignes de trains qui sont construites et donc de compagnies ferroviaires qui sont apparues. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose qui est un glissement sémantique qui parait un peu anodin et en fait qui a son importance. Le why de ces compagnies ferroviaires a tout doucement glissé de rapprocher les Américains de l'Atlantique au Pacifique, qui est super inspirant dans un pays qui était à construire de A à Z. Et ce why, comme il y avait des concurrents dans tous les sens, est devenu tout doucement devenir le leader du marché. Hop, voilà, ça allait un peu vite. Pour devenir le leader du marché, les comités de direction de ces entreprises, imaginez chaque lundi matin, c'était la rayon du lundi, le comité de direction, ils ont commencé à prendre des décisions pour devenir le leader du marché, par exemple construire plus de voies ferrées. Et donc pour devenir le leader du marché et battre les concurrents, ils se sont dit on va construire plus de gares, plus que les concurrents et on va construire des trains plus rapides et des locomotives plus puissantes et on va faire des wagons à deux étages et on va proposer des options en plus, etc. Et comme ils avaient le nez sur un why qui est devenir le leader du marché, ça vous parle, ce type de mission un peu qui ne veut rien dire qu'on retrouve partout, devenir le leader du marché, leader de quoi ? Très exactement, ça dépend de préciser ce que c'est que le leadership généralement, mais c'est un autre sujet. Devenir le leader du marché, quand on veut le devenir, alors on recommence à avoir les yeux sur des indicateurs qui nous permettent de savoir si on est leader du marché ou pas. Et donc chaque lundi matin, les comités de direction commençaient à regarder des chiffres sur les parts de marché, les prix des concurrents, les billets, les process, les marges, tout un tas de KPI que vous connaissez bien et qui vous permettent de savoir si vous êtes oui ou non les leaders du marché. Et ce faisant, les comités de direction ont mis des œillères, mais vraiment des œillères, et ils n'ont pas vu arriver une petite start-up dans un garage, comme toutes les start-up s'ancraient dans un garage. Cette start-up s'appelle l'avion. Elles ne l'ont pas vu arriver. Maintenant, imaginons, on refait l'histoire dans le sens inverse, on imagine que chacun des comités de direction n'ait jamais oublié le why de son entreprise. Donc je m'appuie sur « Start with why » de Simon Sinek, pour ceux qui le connaissent. Le why de son entreprise, imaginons que chaque lundi matin, chaque décision qui est prise, elle ait été au service de ce why qui est de rapprocher les Américains, que chacun des comités de direction se dise « qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? ». Alors, quand la technologie train est apparue, le train est tout naturellement un what au service de ce why. Et quand l'avion est apparu, tout naturellement, ils auraient pu se dire « Tiens, ça aussi, ça nous permet de rapprocher les gens entre eux. On va investir sur cette start-up, on va la racheter et on va préempter le marché de l'aérien. » Et aujourd'hui, si ça avait été le cas, on aurait pu créer un avion SNCF. Ça ne serait posé de problème à personne. Je continue, je file la métaphore. Imaginons que lorsque la technologie voiture est apparue, les comités de direction se sont dit « Ça, c'est un what qui peut nous servir à ce why ? ». Ça aussi, investissons dessus et devenons leader du marché et proposons la voiture comme un what pour rapprocher les Américains. Ça vous paraît bizarre ? A priori. Sauf que 150 ans plus tard, qu'est-ce qu'a fait la SNCF ? Elle a créé WICAR, une compagnie ferroviaire qui propose de la voiture. Je continue. Quand la technologie bus est apparue, ils auraient pu se dire exactement la même chose et là aussi investir massivement et devenir leader du marché du bus. Ils avaient créé les capitaux à la base. 150 ans plus tard, la SNCF fait la rétro-ingénierie quelque part du rétro-why et lance un service de bus. S'ils avaient fait des choses dans le sens inverse, s'ils n'avaient jamais oublié le why depuis le tout départ, à chacune des rayons, s'ils avaient toujours commencé par le why, ça aurait été vraiment leur inspiration dans chacune de leurs décisions. Et les what n'auraient été que des preuves de ça et ça aurait pu s'incarner dans les boîtes qu'ils rachètent, dans les technologies qu'ils développent, dans les process qu'ils mettent en œuvre, bref, les stratégies, la tactique, etc., etc., qu'on connaît bien, mais c'est au service du why. Le why, c'est une étoile polaire. On ne l'atteint jamais, ce n'est pas une mission, ce n'est pas une ambition, c'est une étoile polaire. On ne l'atteint jamais, mais elle guide chacun de nos pas dans une seule direction. Et quand on n'a pas ce boussole, quand on n'a pas ce nord, on se perd. Et en exemple de perte, je prends souvent Kodak. Comme exemple Kodak, on dit souvent que c'est une victime de la transformation digitale. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Pour moi, c'est la victime d'un manque de leadership, d'un manque de vision. Kodak, dans cette pub qu'on voit qui est très vieille, ils avaient leur why capturé le monde. Sauf qu'ensuite, ils ont tout doucement glissé vers le what, qui était vendre de la photo argentique. S'ils avaient gardé le cap sur le why, le numérique aurait été un outil logique au service de leur why. Nous, ce qu'on fait chez BrentWat, c'est qu'on accompagne les entreprises du début jusqu'à la fin, on commence par le comex, et on les aide à retrouver ce why. Et ce why, il faut qu'il soit incarné et implémenté dans tous les étages de l'entreprise, à tous les niveaux, de haut jusqu'en bas. Et on le traduit dans l'expérience client, dans l'expérience collaborateur, on en fait la preuve au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Quand l'entreprise exprime son why, vraiment, ce n'est pas un why un peu bullshiteux, comme on a souvent dans les grandes entreprises, un why qui ne veut rien dire, qui est un peu flou, quand j'ai quelque chose sur lequel m'accrocher, j'ai une aspérité, alors en tant que client ou collaborateur, j'ai une prise. Et quand j'ai une prise, il y a un overlap, comme on va sur le schéma, et s'il y a cet overlap, alors il y a un truc qui va naître, qui s'appelle l'engagement. Et cet engagement, il est très important aujourd'hui, 87% des gens se disent désengagés. Les employés se disent désengagés. Cette perte de sens, on la voit partout, vous la sentez, vous la voyez, vous l'entendez parler. Toutes les boîtes sont à la recherche de cet engagement qui est créateur de valeur, de créativité, d'innovation, etc. Et l'engagement, ce n'est pas un mot qui n'est pas réel, c'est un mot qui est très concret. J'ai un exemple derrière moi d'engagement, c'est un client qui s'est tatoué une marque de moto sur le bras. Je m'arrête une seconde là-dessus pour bien que vous compreniez la différence entre le why et le what. Je n'ai jamais vu à ce jour un tatouage Kawasaki, Suzuki, Honda. Pourtant, le what de Harley est le même que le what de Honda ou de Kawasaki. Ce que les gens achètent, ce n'est pas le why, ce n'est pas la moto, c'est l'idée de la liberté que vous vend Harley-Davidson. C'est le why, c'est émotionnel. Comme le résume très bien Simon Sinek, avec qui on travaille depuis trois ans et dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous embauchez des gens parce qu'ils peuvent faire le taf, ils vont travailler pour vous, pour votre argent. Mais si vous les embauchez parce qu'ils croient en ce à quoi vous croyez, ils vont travailler du sang, de la sueur et des larmes. Du coup, la question que je vais vous poser pour vous laisser, c'est comment est-ce que vous pourriez faire pour que vos clients aient envie de se tatouer leur logo sur le bras. Ce n'est pas impossible du tout. Merci à vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.